bonjour mes amis j'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui on va voir françois bédon royal alors les filles on va voir ensemble comment appliquer françoise bédon quels sont les résultats nous sommes supposés avoir et quels sont les ingrédients qui ont été mis dans ce lait alors comment on utilise françois bédon déjà que le lait lui est juste à titre corporel et donc tu as le serum tu as le gel et tu as la crème pour le visage les trois donc une fois que tu as fini de te laver avec ton savon sur le corps humain françoise bédon lotion ou lait sur le visage tu appliques le gel qui prend le visage le coup généralement le gel c'est pour tout le corps aussi donc tu appliques ton gel après tu appliques la crème soit du jour soit de nuit et donc si tu remarques sur ton visage il y a des endroits qui ne sont pas clairs qui sont noirs d'autres éclaircies c'est à ces endroits là qu'il va appliquer le sera voilà maintenant si tu trouves que sur ton corps en utilisant le lait il ya des endroits qui qui sont irréguliers qui ne sont pas clairs là tu peux mettre le serum dans ton lait parce que le serum de françois bédon est là pour éclaircir c'est un serum éclaircissant donc tu as le droit de le mettre dans le lait pour éclaircir tout le corps si jamais tu n'es pas satisfait de la couleur de ton corps aussi sur le visage c'est la même chose mais étant donné que françois bédon n'a pas de lait pour le visage c'est juste le gel et la crème et donc tu ne peux pas mettre ton serum dans la crème dans le gel non tu l'appliques directement aux endroits qui sont abîmés où tu trouves le problème et donc on applique françoise bédon une ou deux fois par jour soit tu l'appliques matin et soir soit tu l'appliques juste le matin soit tu l'appliques juste le soir et quand tu utilises françoise bédon le lait n'oublie pas de prendre un instant de bien frotter les mains les coudes et les genoux parce que ces endroits là sont difficiles à éclaircir ces endroits là prennent du temps pour s'éclaircir et donc tu prends ton lait tu fais des petits massages aux mains aux coudes et aux genoux pour que le teint soit régulier c'est très important alors quels sont les résultats que nous devons obtenir en utilisant la gamme de françoise bédon royal on devait avoir une peau claire et lisse on devait avoir une peau légère et hydratée pourquoi parce qu'il élimine toutes les marques et les imperfections il illumine votre teint est garantie une peau claire et lisse donc si il élimine toutes les marques et les imperfections ça veut dire qu'à la fin on doit avoir une peau claire et lisse les ingrédients qui ont été mis dans ce lait sont l'eau glycérine l'alcool et autres mains cet actif qui à l'intérieur qui te donnent les teintes c'est l'acide cogique car dans les bienfaits de l'acide cogique vous remarquerez très vite que l'acide cogique vient éclaircir la peau vient laisser la peau vient enlever en fait les imperfections l'ajustement sur votre peau et l'acide cogique aussi faire brunir la peau faire éclaircir la peau mais on n'est pas sans savoir que l'acide cogique doit être utilisé en moins de 1% de concentration sinon vous serez exposé aux effets secondaires de l'acide cogique qui est la dermatite de contact la bouteille de lait de françoise bedon royal n'est pas rempli du tout donc si vous essayez de tourner votre bouteille derrière et que vous regardez où il y a les écrits la première ligne d'écrit deuxième troisième quatrième ligne d'écrit c'est là que se termine la quantité de votre lait dans cette bouteille pour avoir des teintes il faut être patiente mettez vraiment votre corps votre coeur dans l'eau cette gamme de produits marche belle et bien mais seulement il faut être patiente faut vraiment être patiente raison pour laquelle on se remet là pour booster les choses pour faire à ce que tu peux recevoir les résultats et si vous avez fini d'utiliser une gamme de produits vous voulez passer à françoise bedon royal prenez deux semaines trois semaines du moins fait des gommages des masques donner votre corps ouvre vos cellules le temps de se rajeunir et préparer votre peau à recevoir une nouvelle gamme pour que vous ne pour que vous attendiez pas longtemps les résultats de celle ci sinon vous allez arrêter donc soyez patiente si vous payez la gamme la bouteille seul le lait ne suffit pas pour vous éclaircir déjà ce n'est pas pour le visage c'est juste pour le corps raison pour laquelle il faut prendre toute la gamme est donc la gamme composée d'une savonnette d'une crème de visage plus le lait de beauté et son serum donc c'est ça la composition de cette gamme le savon c'est vraiment un grand exfoliant c'est ça qui se charge d'enlever les peaux morte sur la peau de réfléchir la peau de faire pénétrer le lait sans problème et donc la crème c'est pour le visage ça doit être ça peut être la crème de jour la crème de nuit donc vous faites votre choix quelle crème vous voulez payer mais c'est mieux d'acheter les deux crèmes et votre serum si vous trouvez que votre temps sur le visage n'est pas si clair que ça vous avez le droit d'utiliser le serum alors vous l'appliquez directement sur le visage vous imbibez d'un coton et vous mettez aux endroits voulu donc voilà comment cette gamme doit être utilisée pour plus de résultats bon mais il ya certaines personnes qui n'aiment pas le dehors l'odeur de françoise bédon royal d'autres trouvent que c'est trop fort d'autres disent que ce sont mauvais d'autres par contre apprécient bon écoutez on ne veut pas tous aimer cette odeur on ne voit pas tous haïr cette odeur donc si d'autres personnes diront dans les commentaires que non c'est une bonne odeur vous qui n'aimez pas l'odeur là ne réagissez pas si d'autres aussi viennent pour dire que c'est une mauvaise odeur vous qui aimez l'odeur ne réagissez pas parce que chacun a le droit de donner son opinion c'est important que vous sachiez que cette odeur là est problématique donc on s'est dit à tout de suite sur une autre vidéo